Salut l'ami, j'espère que tu es en forme pour découvrir mon pari public comme chaque vendredi. Donc je vais te donner un pari public à placer pour ce week-end. C'est l'occasion pour moi de te montrer un peu comment j'analyse, comment je sélectionne certains types de paris. Et en plus c'est l'occasion pour toi de placer un pari sérieusement analysé et qui pour moi représente de la value dans la cote. Pour ce week-end, personnellement j'ai sélectionné, avant ce pari public, j'ai sélectionné 4 paris pré-match. Donc un peu moins que d'habitude, mais voilà, il ne faut jamais forcer les paris. J'en ai sélectionné que 4 parce que voilà, je n'en voyais pas, à part le pari public, je n'en voyais pas un 5e ou un 6e. Il ne faut jamais forcer un pari, on ne parie pas pour le plaisir. Et en plus tu vois que ce n'est même pas dans les ligues majeures. J'ai été en Ligue 1 en Angleterre et j'ai été au Mexique, que j'apprécie tout particulièrement. Et en République Tchèque, donc tu vois, quand tu paris, tu n'es pas non plus obligé d'aller là où les lumières sont sur les grandes compétitions. Non, c'est ton analyse qui détermine les opportunités. Si c'est dans un championnat inférieur, c'est dans un championnat inférieur, point final. On n'est pas là pour avoir du plaisir, le plaisir de parier sur une grande ligue, etc. En plus de ces 4 paris, néanmoins, il y a un 5e pari qui est dans une ligue majeure, une compétition majeure, un grand championnat de la Serie A italienne dans un grand match. Mais avant de t'expliquer mon pari public qui sera à Naples, dans la confrontation Naples-Assez-Milan, je te demande juste de prendre quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la clochette des notifications. Alors, donc, le pari que je t'ai réservé en tant que pari public pour ce week-end, c'est dans le match Assez-Milan, ou plutôt Naples contre l'Assez-Milan. Grosse, grosse affiche en série italienne ce dimanche, vu que Naples et l'Assez-Milan, d'ailleurs, comme tu peux le voir ici, sont temporairement, disons, premier reclassement, temporairement ou, je veux dire, de manière définitive. Ça dépend, en fait, du match de retard de l'Inter. Mais voilà, l'intérêt est quand même à deux points. Donc, même si l'Inter gagne son match de retard, on va dire, 58 points. Bref, Naples-Assez-Milan sont quand même hantés de championnat. Et donc, c'est une grosse affiche avec deux belles équipes. Donc, voilà, Naples, premier pour l'instant, Assez-Milan, deuxième, mais au nombre de points, c'est exactement la même chose. Pour les confrontations directes entre ces deux équipes, le dernier match a eu lieu en décembre 2021. Bon, c'était à Milan, 0-1. Et le dernier match à Naples remonte quand même à novembre 2020. Et là, c'est terminé sur le score de 1-3. Au niveau des absents, pas de joueur clé à signaler. À Naples, on a Anguissa qui est blessé. Après, on a des questionable, donc sur le doute, mais pas vraiment des problématiques pour moi. Idem à Milan, Ibrahimovic est blessé, mais ça fait des mois qu'il est blessé. Donc, ce n'est pas non plus un problème pour moi au niveau. Donc, ce que je regarde, tu sais bien, c'est s'il n'y a pas un buteur, un joueur clé, et surtout un top buteur. S'il n'y a pas un top buteur qui est absent, pour moi, ce n'est pas le cas. Donc, pas de problème à ce niveau-là dans ce match. Alors, j'ai oublié de te le dire, mais le match a eu lieu dimanche à 20h45. Ok ? Alors, place à l'analyse. Ce que je te suggère de placer pour ce match, c'est les deux équipes marques BTTS, ici, qui est à 1,80, même supérieure, tu verras, supérieure à 1,80. Alors, pourquoi ? D'abord, on a quoi ? On a Naples à domicile, légèrement favori, à 2,20, comparé à la Seminon, à 3,80. Pour moi, le fait que Naples soit favori, c'est essentiellement parce que ses équipes jouent à domicile. Si on regarde les résultats de Naples, on voit qu'à domicile, en fait, il y a quand même trois défaites, ce qui est beaucoup pour une équipe qui est, pour l'instant, premier au classement, mais sa force vient des matchs à l'extérieur. Idem pour Milan. Si on regarde Milan, si Milan est deuxième au classement, pour moi, c'est grâce à ses performances à l'extérieur, comme tu vois ici, meilleures que les performances à domicile. Alors, la question à se poser ici, c'est est-ce que les deux équipes sont capables d'inscrire au moins un but pour Montpari ? Pour Milan, c'est assez direct, vu qu'on ne sait pas faire mieux. Donc, sur ces 13 déplacements, Milan a inscrit toujours au moins un but. Tu vois ici, dans 100% de ses matchs, à l'extérieur, Milan a inscrit au moins un but. Et sur les matchs récents, c'est même plus qu'un but. Deux buts ici à Salernitan, un but à l'inter, donc à Milan. Non, deux buts, pardon, deux buts. Trois buts ici à Venise, quatre buts à Empoli, donc ça marque, et un but à Loudinez. Donc, c'est vraiment une équipe qui est vraiment dans une bonne dynamique à l'extérieur et qui a inscrit des buts à l'extérieur. Maintenant, Naples est une équipe du top du classement, pour l'instant, premier. Alors, est-ce que Milan est capable d'inscrire des buts contre des équipes du top ? Eh bien, oui, puisque je viens de te dire, Milan a inscrit dans tous ses matchs à l'extérieur, donc notamment à l'Inter, notamment à la Juve, notamment à la Talenta. Donc, pour moi, Milan, oui, est capable d'inscrire un but à Naples par extension. Naples, maintenant. Naples, eh bien, c'est moins à l'extérieur, c'est moins performant, vu que Naples a inscrit, en fait, un but, au moins un but dans 11 de ses 13 matchs à domicile. Donc, c'est le petit, c'est vraiment pas un point noir, c'est un point qui est plus légèrement négatif. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai quand même pris ce pari. Donc, tu vois, c'est ici, dans ces deux matchs-là, qui ne sont, en fait, contre des équipes. Eh bien, Spezia, ici, 16e, et Empoli, 13e. Donc, vraiment un passage négatif pour Naples dans cette période-là. Pour moi, c'est très ponctuel. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas vraiment, ce n'est plus vraiment le cas. D'ailleurs, sur les trois derniers matchs, Naples a inscrit toujours au moins un but. Et alors, ce qui me donne confiance, c'est que contre les équipes, justement, du top 5, Naples a toujours inscrit au moins un but. Tu vois ? Qu'on a intérêt ici, un but. Qu'on a Juve, deux buts. Qu'on a Atalanta, deux buts. Donc, pourquoi Naples ne serait pas capable d'inscrire au moins un but contre Milan ? Pour moi, Naples est tout à fait capable d'inscrire ce petit but. Je rappelle que mon pari, j'ai juste besoin d'un petit but au moins de Naples et au moins d'un petit but de la C-Milan. Pour moi, ces deux équipes sont capables de le faire dans ce match. La cote est 1,80. Tu verras que c'est même plus que ça. Donc, c'est encore mieux. 1,80, renseigné ici sur Gold Profit. Donc, ça veut dire que pour moi, oui, il y a de la value. Et pour Gold Profit, aussi, il y a de la value. Comme tu vois, le petit verre ici, pour l'algorithme de value de Gold Profit, il y a de la value. Donc, je dirais, voilà pourquoi j'ai sélectionné ce pari. Pour moi, c'est une belle cote BTTS pour que ces deux équipes marquent au moins un but. Donc, j'appelle les deux équipes marquent BTTS. Alors, maintenant, on voit les cotes plus précisément. La cote moyenne sur les bookmakers.com est de 1,77. Sur Pinnacle, 1,78. OK. Alors, moi, j'ai été voir sur PeeWee, qui est Betfair. Donc, sur Betfair ou PeeWee, la cote est actuellement à 1,85. Soit le sommet, hein. Le sommet à 1,86, mais soit 1,85. Et tu peux même demander ta cote à 1,86 si tu le désires. Donc, je te conseille vraiment de placer ce pari sur Betfair ou PeeWee, selon ton pay. Au niveau de la mise, comme d'habitude, 2% maximum de ta bankroll. Je dis bien maximum. Ce match a lieu dimanche 20h45. Donne-moi ton avis sur ce pari. Est-ce que tu es d'accord avec mon pari ou pas ? Si oui, laisse-moi un like. Si pas, laisse-moi un dislike. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Si tu veux recevoir 100% de mes paris prématches tout le long de l'année, je te laisse le lien de mon club privé dans la description de cette vidéo. Comme d'habitude, bon week-end à toi et bonne chance.